Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Manon pour Ohlala French Course. Le plus grand défi des apprenants de français, c'est de comprendre le français parlé. J'entends souvent mes étudiants me dire « je ne comprends pas les Français, ils parlent trop vite ». Le français parlé est tellement différent du français écrit. La vérité, c'est que les Français ne parlent pas si vite que ça. Et oui, si on regarde cette étude de Science Advances, on remarque que la langue française n'arrive qu'à la septième place des langues les plus rapides du monde. Juste avant l'anglais, qui est à la huitième place, et loin derrière l'espagnol, qui est à la deuxième place. Alors pourquoi on a l'impression que les Français parlent si vite ? Et pourquoi c'est si difficile de les comprendre ? Je vais t'expliquer pourquoi dans ce contenu aujourd'hui et surtout je vais te donner des astuces pour mieux comprendre le français parlé. Et reste bien jusqu'à la fin car je te réserve une surprise. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner en cliquant juste ici si ce n'est pas encore fait. Et c'est parti ! Pour notre exercice, aujourd'hui, on va prendre un extrait de la série française très connue 10%. Vous êtes beaucoup à avoir regardé et adoré cette série, mais vous êtes aussi beaucoup à m'avoir dit ne pas totalement comprendre les dialogues. En effet, c'est une série où on utilise du vocabulaire quotidien et familier. C'est aussi une série autour du monde du travail. Et dans le monde du travail, on veut aller vite et faire passer un message rapidement. Et pour vous, c'est parfois pas si simple à comprendre. Observons ! Je veux absolument aller voir la pièce de Coltesse au théâtre cette semaine. Alors dans cette phrase, je veux devient je veux. Je veux absolument aller voir la pièce de Coltesse au théâtre cette semaine. Cette semaine, attention, on ne prononce pas à la fin le e. C'est comme si on prononçait un seul mot. Cette semaine, cette semaine. Tiens, le mot « tiens » en français est ici un tic de langage qui n'a pas vraiment d'utilité. Ça permet juste d'attirer l'attention. Tiens. Cette phrase est dite d'une traite sans hésitation, sans pause. Et quand on parle en français, on ne fait pas vraiment de pause, sauf s'il y a un signe de ponctuation. Et il n'y a pas une syllabe ou un mot plus accentué que l'autre. En français, on n'accentue pas beaucoup les mots et les syllabes, sauf si c'est pour faire passer un message. Cette phrase, par exemple, on peut avoir l'impression que c'est juste un long mot car il n'y a pas de pause entre les mots. Je veux absolument aller voir la pièce de Coltès au théâtre du rond-point cette semaine. Tiens. C'est assez monotone en fait. D'où la difficulté pour un non natif de comprendre chaque mot dans cette phrase. Prends-moi deux places pour mardi. Chaque lettre est ici bien prononcée, Prends-moi deux places pour mardi. Chaque lettre est ici bien prononcée, mais toujours aucune accentuation, d'où cet effet de vitesse. Demain, tu me réserves une table au fumard, je déjeune avec Audiard et Arestrup. Je te le prends. Demain, tu me réserves une table au fumard, je déjeune avec Audiard et Arestrup. Je te le prends, merci. Tu me réserves devient tu me réserves, tu me réserves. Le e en français est très souvent supprimé, il n'est pas prononcé. De la même façon, je déjeune devient je déjeune. Je déjeune. Et je te le prends devient je te le prends. Je te le prends. Tu vois en fait, ce n'est pas qu'on parle vite, on mange les mots. Au lieu en fait de bien prononcer chaque lettre et chaque syllabe, on supprime des lettres et des syllabes. Et on prononce plusieurs mots comme si c'était un seul mot. On n'accélère pas notre façon de parler, pas toujours. Mais on ne va juste pas prononcer toutes les lettres et les syllabes pour aller en fait plus vite, c'est vrai. Mais notre débit de parole n'est pas si rapide que ça. Par exemple, je vais prononcer la même phrase et je vais prononcer toutes les lettres et les syllabes et je vais me chronométrer et après je ferai la même chose mais sans prononcer toutes les lettres et les syllabes et tu verras qu'il y aura une différence. Demain, tu me réserves une table au fumard, je déjeune avec au diard et à restru. Je te le prends un. Merci. 6,46 secondes en prononçant toutes les lettres et les syllabes. Mais mon débit de parole reste tout à fait normal. Maintenant, je vais répéter la même phrase mais en ne prononçant pas toutes les lettres et les syllabes mais je vais garder le même débit, la même vitesse de parole. Demain, tu me réserves une table au fumard, je déjeune avec au diard et à restru. Je te le prends un. Merci. Et on est à 5,11 secondes en ne prononçant pas toutes les lettres et syllabes mais mon débit était le même qu'avant. J'ai parlé à la même vitesse. Tu vois la différence ? On ne parle pas vite, on ne prononce juste pas toutes les lettres et les syllabes. Après, pour comprendre à chaque fois les mots coupés quand les Français parlent, il faut que ton oreille s'habitue à cette façon de parler. Mais reste bien jusqu'à la fin, je te donnerai un outil et des conseils pour ça. Samuel, je peux te voir tout à l'heure. Je peux te voir devient Je peux te voir Et pour tout à l'heure, ici, on fait une liaison. Autre chose très importante pour comprendre le français parlé, ce sont les liaisons. Souvent, quand tu as un mot qui finit par une consonne et un mot juste après qui commence par une voyelle, on va faire une liaison. Pas tout le temps, attention. Mais à l'oral, les liaisons sont assez importantes et donnent encore cet effet de vitesse. En résumé, c'est difficile de comprendre le français parlé car On coupe des mots, on ne les prononce pas entièrement On accentue presque aucun mot et aucune syllabe On ne prononce pas toutes les lettres et les syllabes On fait des liaisons entre les mots On prononce une phrase comme on prononcerait un seul mot Ça, c'est l'explication de pourquoi c'est si difficile de comprendre les Français natifs quand ils parlent. Mais alors toi, comment tu peux faire pour mieux comprendre les Français, pour mieux comprendre le français parlé ? C'est là où ma surprise arrive. J'ai créé un e-book gratuit où je t'explique plus en détail Pourquoi le français parlé est si important à connaître ? Dans quelle situation utiliser le français parlé ? Je t'explique aussi le vocabulaire, la grammaire et la prononciation du français parlé Et je te propose des exercices de pratique du français parlé Et en bonus, je t'enverrai par e-mail des conseils supplémentaires pour comprendre et maîtriser le français parlé dans la vie de tous les jours. C'est super, non ? Tu peux retrouver le lien vers mon e-book gratuit en description. Voilà, j'espère que ce contenu t'a plu car en plus, je pense qu'on va de plus en plus parler de ça dans mes prochains contenus du français parlé et comment le comprendre. Dis-moi en commentaire si ça te plaît, si tu veux que je t'aide à mieux comprendre quand les Français parlent. N'oublie pas d'aimer ce contenu et de t'abonner si ce n'est pas encore fait et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en français bien sûr !